De mars à décembre, pote. Mais on se parlait tous les jours, sur les réseaux sociaux, on se parlait tous les jours. Il y avait quelque chose ou pas ? Non. T'avais pas de sentiment ? Non. Toi, t'avais pas. Et un jour, il m'a dit « Monte à Paris, voilà, un 27 décembre. » Et depuis ce jour-là, on ne s'est plus jamais quitté. Deux chiens. Hello. Ça va ? Eh, touche pas mon boule ! Eh, ça touche mon boule, là ! Regarde ce Pacha. Mais tu nous as amené le soleil ! Darla, dis la dada ! Et toi ? Bonjour, ça va ? Bonjour, Adi. Je vous ai ramené un petit gâteau. Madame est trop bonne. Tu nous as préparé quoi, là ? Carpaccio de betterave. Quelque chose de frais, léger. Tu as vu, on a l'impression d'être dans le Suédi, il fait tellement chaud. Et une salade de fruits. Tout simple. C'est comme ça que tu as perdu du poids ? Non, ça c'est le Covid, madame. Ah ouais ? La perte de poids, c'est trois semaines de Covid. Deux semaines à la maison, une semaine à l'hôpital. Avec la bouffe de l'hôpital, c'est radical. Mais tu as combien de vie, toi ? Elle dit sept. Sept, ouais. Il passe à travers, à chaque fois. Tu l'as connu, il n'était pas malade. Non, je l'ai appâté en étant en bonne forme. Ouais, ouais. Et derrière, je l'ai nuqué. Tous les étés, une merde. Et arrête. Mais comment vous vous êtes pécho ? Comment ça, non ? Je dis la vérité. Je l'ai rencontré dans un feu, le Nocibet, qui était notre restaurant préféré, sur la plage de la Bôle. Elle déjeunait avec une copine. Et en fait, je l'ai rencontré le jour où elle a pris la cuite de sa vie. Vous vous êtes rencontré en été ? Ouais. En mars. En mars. Ah, en mars. Donc de mars à décembre, tu l'as travaillé ? Non, 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 non. Non, 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 non. Je crois que j'étais rebondé, quand même. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Je n'arrive même pas à me rappeler de cette époque-là. Au niveau du poids ? Ouais, non. Ah, ouais, ouais. Du tout, même. Parce que tu voyais l'homme à travers de l'obèse. Donc mars, de mars à décembre, pote. Mais on se parlait tous les jours, sur les réseaux sociaux, on se parlait tous les jours. Il y avait quelque chose ou pas ? Non. Tu n'avais pas de sentiment ? Non. Toi, tu n'avais pas. Et un jour, il m'a dit « Monte à Paris un 27 décembre. » Et depuis ce jour-là, on ne s'est plus jamais quitté. Le 27 décembre, ça s'est passé comment ? C'est-à-dire que tu arrives de Nantes ? Oui. Oui. Je ne me rappelle plus. Arrête ! Jamais arrête, t'es trop fort. Arrête. On a niqué. Attends, je déconne mes couteaux. On a niqué direct. Non, mais je ne me rappelle plus. J'ai beau chercher. On a niqué beaucoup. Le 27 décembre ? Oui. Moi, ça, c'est fait naturellement. Tu débarques et tu ne repars plus ? Ah, si, si. Je repartis parce qu'entre-temps, moi, je buvais à Nantes. Je ne buvais pas à Paris. Donc, je faisais les navettes tous les week-ends. Tous les 15 jours, je montais à Paris le week-end. Et ça a duré… Après, on s'est vus à la boule. Ça a duré combien l'année ? L'année d'après, elle a passé son bac en auditeur libre à 26 ans. Tu retournes à l'école. Mais ce n'est pas vrai. Mais c'est. C'est lui qui t'a encouragé ? Non, non, non. C'est quelque chose que tu avais dit. Non, c'est comme moi, j'ai été bé en Caraïbes. Je dirais même au contraire, parce que je me dis, avec le niveau de français et d'orthographe qu'elle a, elle ne peut pas l'avoir. Non, mais je savais quand il dit ça. Elle m'a envoyé des trucs. Non, non, non. Elle m'a envoyé des trucs. Non, non, non. Non, non. C'est Nawel, on raconte tout. Attends, vas-y, explique. Elle m'a envoyé des trucs. C'est pas juste. Mais du coup, j'avais repris mes études. J'avais un super patron. Je me suis dit, la pauvre, elle a beaucoup de courage, mais elle n'y arrivera jamais. Eh bien, elle y est arrivée. Elle a eu son bac ? Oui, bien sûr. Génial. Je travaillais en restauration, donc j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon patron qui était super. Et du coup, j'allais en cours toute la semaine. Tous les soirs, j'allais à l'école. Elle est courageuse, la petite. Et comment tu as géré sa notoriété ? Je m'en foutais. Elle s'en fout. D'abord, il faut savoir que quand on s'est rencontré, elle ne savait pas qui j'étais. Je pense que je l'ai su très tôt. Tu le rencontres, tu ne sais pas c'est qui. Je m'envoyais chier. Tu l'as envoyé chier. Tu l'as envoyé chier. Tu vois, là, on commence à sortir les vrais dossiers. En fait, tu l'as envoyé chier. Il est mieux de parler. Ah, mais il est arrivé comme Pierre Vénais. Moi, je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais vu. Mais il se prend pour qui, lui ? Vas-y, redescends. D'ailleurs, ce ton-là, qui lui est bien propre, il nous a ramené quand même pas mal de problèmes. On n'en parle pas. Dis-moi, comment tu gères ça ? Comment vous gérez ça ? Alors, moi, je gère avec une de mes grandes qualités, c'est le mépris. Voilà. Tu es un passe-moi les betteraves. Je commence. Je vais apporter un peu de douceur parce que là, on va raconter tes... Après, j'ai fait un choix dans ma carrière. J'ai fait le choix d'être franc. Donc, qui dit franc, dit être clivant. Et dans le milieu du football, quand tu dis du bien du club, le supporter va trouver que tu es le meilleur. T'en dis du mal, tu es la dernière des merdes. Du coup, cette façon de parler, ce franc-parler, il vient d'où, tu crois, tu l'as développé ? Mais il vient d'où, ton franc-parler à toi ? Parce que tu n'es pas la dernière non plus. Non, attends, non. Mais moi, je sais pourquoi, moi, quand j'étais petite, j'étais brûlée au troisième degré. Je n'avais pas de cheveux. Les gens me vannaient. Donc, c'était l'instinct de survie. On me vannaient parce que j'étais gros. Non, sérieux ? On peut dire que ça vient de là, quand même. Alors, j'étais gros, mais du coup, en fait, ça durait trois jours, les vannes, parce que comme j'avais le bourgpif assez facile, petit, ça calmait tout le monde. Comment vous gérez la maison ? À force de toujours être critiquée, d'avoir des insultes en temps général, c'est comme si les gens disaient bonjour, donc ça, ça ne lui passe pas dessus la tête. Après, il y a vraiment des faits polémiques qui vont prendre des ampleurs pas possibles, ou le simple fait qu'il s'est mal exprimé. Et ça, on n'a pas le droit en tant que personnalité, parce que c'est comme si on n'était plus une personne, et qu'on devait réfléchir à chaque mot posé. Tout le monde a une connerie dans sa vie. Je vais te donner un exemple. Un jour, je suis sur le plateau de CNews, et je dis que le principal problème dans le football, c'est le racisme anti-blanc. Ce qui, évidemment, est une connerie. Mais quiconque n'a jamais fait de direct ne peut pas comprendre ça. Est-ce que ça reste ça, longtemps ? Non, parce que rien ne reste sur les réseaux. C'est trois jours après, il y a eu Patrick Bruel et sa masseuse, hop, les charognards avaient changé d'arbre. Patrick, qu'on pense à toi. Et toi, tu subis aussi quelques attaques d'être avec nous, pas du tout ? Non, vraiment. Bon, à voir quand Pierre fait une polémique, bien sûr, ça rejaille. Comme là, le coup du racisme. Non, non, il y a eu la photo en Thaïlande. Ah oui, c'était le misto. On fait une photo, elle est dans les bras l'un de l'autre, dans notre piscine privée de notre suite, n'est-ce pas ? Merci, le mauvais de pique. Du coup, la photo, c'était Pierrot et Samy Chetot. Ah bon ? Ah oui, elle est métisse, elle a 23 ans de moins, elle est forcément avec moi pour le pognon. Avec Voici Gala, ça a été repris par le... Les gens ne savent pas, c'est que la vieille du couple, c'est elle. Ah oui ? C'est-à-dire ? Elle est raisonnable, elle s'occupe de sa maison, elle fait à manger, et moi je parle dans tous les sens. Ah oui, ça fait 9 ans ça, Dieu. Oui, oui, ça fait 9 ans. Moi je suis parti pour durer. Après la maladie, tout ça, je vais rester. Oui, elle a quand même investi. Alors la première année, vous vous rencontrez, puis Pierre apprend qu'il est malade, c'est ça ? On s'est mis ensemble en 2012. Oui, parce que si les dates et tout ça, il faut tout demander à Pierre, parce que moi je suis un... 2011 ? Mais parce qu'il accorde ça à un match de foot. Non, non, le 27 décembre, c'est la trêve. Comment tu dis de la merde ? Tu vois, la foot. Et je suis tombé malade en 2015. Oui. Donc j'avais le temps de se ferrer le dossier. Mais en faisant un petit truc. Et du coup, c'est quoi qu'on fait apprendre ? Alors en 2015, je fais une hémorragie intestinale, et en fait, évidemment tu commences à faire des examens de sang, qui s'avèrent évidemment dégueulasses. Et le docteur Kayad, qui est le médecin en chef de l'hôpital américain, m'a dit, il faut une greffe un fois. Les deux ? Oui. Par contre, quand j'ai été greffé, j'étais au bout. Oui, au bout du bout. Il me restait trois jours à vivre, et quand je suis monté au bloc opératoire, les médecins n'étaient pas optimistes. Et ils ont réussi une grande prouesse. Après, moi je l'ai gardé à la maison jusqu'à le jour où on l'a appelé. Ou le jour où il aurait dû être à l'hôpital depuis bien longtemps. Oui, trois semaines avant, elle m'a gardé jusqu'au bout. Et là, j'ai découvert une autre femme, c'est-à-dire plus une femme amoureuse, j'ai découvert une gouvernante, une infirmière, une culinière. Je suis toujours ta gouvernante. Toujours, oui. Mais voilà, elle faisait tout pour moi. Elle me levait, me couchait, me torchait. Parce qu'à la base, il aurait dû, parce que c'est moi qui l'emmenais trois fois par semaine au dialyse, qui allait le chercher, et ainsi de suite. Donc en plus, il me faisait des encéphalopathies, c'est ça ? C'est le cerveau qui ne fonctionne plus à cause du foie. Et comme ça ne filtrait pas, enfin comme toutes les toxines montaient au cerveau, donc il fallait que je surveille ça. Et c'est, ah oui, le diabète. Je m'avais fait une nuit aussi. Parce que comme il faisait de l'acide, il avait le ventre qui gonflait comme une femme enceinte. À la fin, on ponctionnait 10 à 12 litres de flotte dans le bide tous les quatre jours. À la fin. Et avec tout ce qui t'est arrivé, tu n'es toujours pas devenu gentil ? Au début, oui. Je n'avais plus de voix, je n'avais plus de punch, je n'avais plus d'humour, je n'avais plus d'agressivité. Et franchement, il y a un moment donné où je me suis demandé si ça allait revenir. Et en fait, les footballeurs, ils me gonflent tellement, je les trouve tellement cons, que c'est revenu grâce à eux. Merci les footballeurs. Pas tous, évidemment, pas tous. Je suis comme dans un milieu. Je subis ça tous les jours. On va se faire tellement d'amis avec cette vidéo. Attends, je suis mort de rien. Je veux trop faire une photo. Regarde, s'il te plaît. Avec le pantalon de léopard et Edith. D'où tu te mets là ? Mais tu es trop soucieuse. Il y a eu un avant après ? Dans votre relation. En plus de l'amour, c'est la reconnaissance. Parce que honnêtement, si elle n'est pas là, je ne suis plus là. J'ai déjà fait cinq semaines d'hôpital entre juillet et la greffe. Mais en plus, il ne voulait pas manger. Parce que c'était dégueulasse. Et du coup, pour le soir de Noël, parce que ça aussi, tu as oublié de préciser. J'avais un truc avec des amis, du coup. Et avant, je suis passée à l'hôpital. Et je lui avais fait des pâtes, du riz, du poulet, de la viande hachée. Comme il n'a eu aucun appétit, du coup, je lui ai fait genre dix plats différents. Et du coup, c'est comme ça, on m'avait passé Noël. Et comment était le public avec ton retour ? C'était incroyable. Je n'ai pas pleuré sur le plateau. Parce que j'avais beaucoup pleuré juste avant. Parce que quand je suis arrivé, on te met les micros. Et j'ai vu tout le public. Il y avait un t-shirt blanc CFC Rebirth. Et là, ça m'a scotché. En plus, il y avait énormément de proches dans le public. Et ma mère, il y avait mon fils, il y avait les ambulanciers, mon hépatologue, mon homme d'affaires. Donc, l'accueil d'Hervé est très émouvant. Et puis après, derrière, il y avait un montage. Il y avait des tas de gens qui me souhaitaient un bon retour. On va replorer. Hein ? J'ai eu l'impression que tu allais replorer. Non, ça va. À chaque fois qui, ça va, là ? Non, ça va, là. Ah, ça, je sais que, il pleure souvent. Oui, je pleure souvent, oui. C'est vrai ? Moi, quand on regarde un film, il y a des moments où je regarde et j'ai dit, tu pleures ? Oui, non, mais je... Et où on pleure tous les deux ou je me fous de sa gueule ? Contrairement à ce qu'on croit, je suis extrêmement insensible. Mais là, j'étais tellement heureux de revenir, tellement préparé à... Il a besoin de ça, non ? Oui. Il ne peut pas. Putain, là, il était chiant. Il n'y a qu'une envie de qu'il reprenne le travail. Le dimanche à la maison. Mais en vacances, je pense qu'en plus, là, il a eu du Covid, donc il est reparti à l'hôpital. Mais je pense qu'à chaque fois qu'il retourne à l'émission, ça veut dire qu'il a... C'est bon, il est guéri, sa vie reprend. Et c'est comme si c'était le truc qui disait, voilà, c'est bon, c'est fini, on ne regarde plus derrière, et on fonce. Et on fonce. Donc c'est comme quelque chose de vital. C'est son moteur. Oui, c'est ça. Et tu sais ce qu'il a fait il y a deux jours, il l'a vidé et re-rempli le lave-vaisselle. Voilà, je lance ça. Neuf ans ! Tu as attendu neuf ans ! Ah ouais ! Tu étais là, je te dis. Bravo, c'est quoi ? C'est le confinement ? C'est pas ça. Faut de lui dire arrête de me foutre l'assiette à la porte. C'est pas ça, depuis ce confinement, elle fait tellement de trucs à la maison que des fois, j'ai mauvaise conscience à glander. Ce qui n'est pas vraiment dans ma nature. Et tu confectionnes les masques ? Un jour, je me réveille à 6h du matin dans le lit, je ne la vois pas. Et moi, comme je suis un inquiet de nature, je me dis, putain, elle est malade. Ou elle s'est barrière ? Non, jamais je me suis dit, elle s'est barrière. Je me suis dit, elle est malade. Et je vois de la lumière avec la télé dans le salon. Je me dis, bon, c'est confirmé, elle est malade. J'arrive dans le salon, elle est en train de coudre. Et du coup, tu les offres, c'est ça ? Ouais, je les donne, tu les offres. Là, il faut que j'en fasse 10, j'en ai fait déjà 30. Moi, je voulais les signer et qu'on les vende 50 euros, mais elle n'a pas voulu. Non, non, je les offre. Du coup, le mariage, c'est dans un an, c'est ça ? Inchallah. Inchallah. Ah, ouais. Voilà. Où ça ? À la boule. Ça va te faire loin, on va pouvoir faire tes vaccins. Est-ce que vous avez une chanson à vous ? On a une chanson d'Ed Sheeran qui sera pour notre mariage. Oui, c'est ça ? C'est ça ? Comment je vais te l'emballer là-dessus ? Mam, mam, mam. Vas-y, montre-moi. Enlève ta cuillère sans déconner, tu n'as aucun romantisme. C'est ça que tu n'es plus romantique que moi ? Ah, ça, c'est sûr. La main sur le boule. La main sur le boule. Toujours travailler les poids forts. C'est mon boule, c'est ça ? Mon poids fort ? Physiquement, oui. Merci, Charles. Toujours un petit compliment. Finalement, Melissa, tu n'aimes pas trop les projecteurs, tout ça ? Non, c'est son côté à lui. C'est ça, c'est pour lui. Moi, ça me fatigue. Ça y est, j'ai l'impression que ça y est, vous gérez bien maintenant. On a toujours bien géré. On a toujours bien géré. En fait, c'est aux pièces rapportées. C'est parfois difficile de gérer parce que, après, c'est aussi une question de comportement. S'il y avait un boulard comme ça toute la journée, elle ne le supporterait pas. Alors que je suis resté, malgré la gloire, simple et cool. C'est vrai qu'on va bouffer là ou pas ? Parce qu'il y en a ras-le-bol. Ok, ok, ok. C'est celui de tes questions. Allez, vas-y, Daka. Pas problème. Tout est prêt. Ça a l'air hyper bon. Le tartare. C'est bon. Voilà, il y a deux femmes, c'est elles qui portent. Allez. Allez, tiens. Toi aussi. Non, non, je vais prendre le gâteau. Ah, le gâteau de Nawal. Le gâteau que m'a si gentiment amené Nawal. Je prends les assiettes. On va manger, on va vous laisser. Par contre, c'est toi qui va remplir le lave-vaisselle après. Mais grave, mais tellement. Ah ouais, c'est ça. I am the king of the lave-vaisselle. The wash machine. Au revoir. Et les chiens. Hop là. Et les chiens. Allez, mon Titi, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada